18h33 sur BFM Business, Tech for Good c'est le nouveau terme à la mode si je veux dire, mais vous allez voir ça va un petit peu plus loin demain Emmanuel Macron réunit le deuxième sommet Tech for Good qu'est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire Eva Sadoun bonsoir bonsoir vous êtes présidente et cofondatrice de l'ITA.co ex 1000 impacts c'est en fait une plateforme qui permet si je raccourcis vraiment l'histoire c'est une plateforme qui permet au grand public notamment d'investir en ligne et d'en connaître l'impact Tech for Good qu'est ce que ça veut dire exactement c'est vrai qu'on l'entend un petit peu partout maintenant depuis quelques temps qu'est ce que ça signifie alors il y a effectivement un peu un petit malentendu sur ce qu'est le terme Tech for Good notamment dans le cadre du sommet Tech for Good de demain donc la Tech for Good pour revenir vraiment aux fondamentaux c'est la technologie au service du bien commun c'est mettre en place des outils des méthodes des procédés technologiques et innovants qui permettent de résoudre des problématiques notamment dans le cadre des enjeux du développement durable qui ont été décidés par l'ONU comme l'étant les gros enjeux du siècle ils ont défini des impacts socials qu'on devait avoir notamment d'accompagnement des personnes en situation de handicap de la résolution de certaines inégalités et la technologie peut aider dans ce champ là donc la Tech for Good c'est vraiment mettre en place ces outils pour résoudre ces problématiques là voilà par exemple je donne un exemple Willis qui permet de mettre en place une technologie qui permet aux personnes qui sont sur chaises roulantes d'avoir une mobilité plus évidente ou quand qui a un moteur de recherche responsable etc ça c'est la Tech for Good et c'est vrai que dans le cadre du sommet de demain Emmanuel Macron présente la Tech for Good comme étant accompagnons les acteurs de la tech les géants à faire un peu plus de for good en prenant des décisions publiques et c'est un peu dommage en fait qu'on n'ait pas une vision plus claire et aussi une présence en fait des acteurs vraiment de la Tech for Good de cette technologie au service du bien commun en face de ces GAFAM parce que ces GAFAM ne sont pas essentiellement le modèle vers lequel on doit attendre on doit présenter un modèle qui n'est pas forcément le modèle du champion de l'hypercroissance mais un modèle qui résout des problématiques sociales C'est ça parce que par rapport aux engagements pris l'année dernière on voit effectivement que ce ne sont que des grosses sociétés voire des géants qui se sont engagés sur l'emploi, sur la place des femmes ou un mieux disant social mais finalement dans ce sommet on n'a pas les fameuses start-up vertueuses celles que vous soutenez finalement avec Elita.co quand on regarde sur votre site internet par exemple est-ce que vous nous avez donné un petit exemple mais qui vous soutenez ça va d'une initiative au fin fond de la France à une initiative internationale par exemple ? Tout à fait, on n'est pas dogmatique sur le fait qu'une entreprise doit faire de l'hypercroissance pour exister on peut construire des entreprises qui ont un impact local très fort et qui augmentent les richesses dans le territoire parce qu'elles paient leurs impôts, elles recrutent des personnes au niveau local et elles se développent dans des logiques aussi small is beautiful après big is also necessary d'une certaine manière et c'est pourquoi on doit aussi accompagner les acteurs de la tech for good française sur des logiques de duplication et de mise à l'échelle de leur impact sur notre plateforme par exemple on a une société comme MyFood qui développe des serres connectées qui a une ambition aussi internationale où on a financé une société qui s'appelait Hydrao qui mettait en place des pommeaux de douche innovants qui permettaient de réguler la consommation d'eau et ça c'est des entreprises qui sont au niveau international et on est tristes à tristé de ne pas les voir lors de ce sommet Effectivement c'est intéressant mais alors vous avez employé beaucoup de mots anglo-saxons et bassette est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un terme français pour tech for good finalement ? Bah écoutez, technologie au service du bien commun ça permettra de résoudre un truc ça se vend moins bien Ok bon, alors le numérique c'est solidaire Oui parce que finalement vous faites de la finance solidaire mais on a presque l'impression que c'est un gros mot parce qu'à un moment donné quand même les histoires de même écologie par exemple qu'on n'emploie plus ces histoires d'écologie, de verre, etc. on avait l'impression que c'était antinomique de la tech, de la technologie et du monde des start-up aujourd'hui vous vous rejoignez, vous rejoignez le meilleur des deux mondes mais on ne parle pas de finance solidaire mais finalement c'est un peu ça, non ? Alors le terme de finance solidaire est le terme qui est censé être la définition de l'impact investing en France sauf qu'effectivement on essaie de pas trop l'employer pour pas faire peur aux néolibéraux mais c'est ça qui est terrible parce que le terme de solidarité a effectivement une mauvaise vision parce qu'on l'associe à de la charité alors que la solidarité c'est finalement être juste solidaire et responsable des enjeux écologiques, sociaux et sociétaux de notre époque donc pour nous il a toute sa place ce terme mais bon on utilise plutôt le terme d'impact aujourd'hui qui permet vraiment d'essayer de penser les impacts qu'ont des entreprises sur leur territoire Impact, donc c'est ça qui est important mais comment on mesure l'impact ? Vous quand vous allez dénicher, combien vous avez ? Je crois que vous avez 4500 projets vous avez accompagné 4500 projets dans trois pays ? Ah non, un peu moins à peu près une soixantaine, une centaine Ah une soixantaine, alors pourquoi j'ai vu en tout cas une soixantaine de projets aujourd'hui comment vous allez les dénicher ? Alors on va les dénicher sur le territoire, au sein des incubateurs, dans les fonds, dans les banques, etc et comment est-ce qu'on va mesurer leur impact, définir qu'elles sont éligibles et finalement qu'elles sont ou tech for good ou entreprises d'impact on va regarder déjà l'impact direct qu'elles ciblent donc la résolution de l'enjeu sociétal majeur pour elles ensuite on va regarder la chaîne de valeur parce que c'est aussi important quand on parle par exemple de Uber parce que c'est intéressant de mettre le parallèle avec ce sommet tech for good où effectivement ils se sont engagés à mettre en place des systèmes de protection sociale pour leurs chauffeurs ça pourrait être un impact d'une certaine manière par contre il faut regarder aussi sa chaîne de valeur donc comment sont réparties les richesses par exemple qui est quelque chose de très important quand on regarde une entreprise non sociale est-ce que finalement elles sont bien réparties entre les salariés entre l'impact positif, les dirigeants et les actionnaires pour ne pas qu'il y ait une centralisation de la richesse sur l'actionnariat qui est beaucoup responsable aussi des enjeux économiques et désastreux de notre époque l'actionnariat est assez responsable de ça on va aussi regarder les externalités environnementales des technologies parce que pendant très longtemps on a pensé que les technologies étaient vertes on a vite réalisé que ce n'était pas le cas et pour nous c'est très important aussi d'analyser ces externalités là donc voilà comment on définit l'impact un peu dans son ensemble et on va aussi bien évidemment regarder l'impact économique qu'une entreprise a sur le développement et aussi ses impacts négatifs est-ce qu'elle va détruire l'emploi par l'usage d'une technologie ou pas est-ce que ça va être compensé etc et alors ces entreprises il y en a beaucoup beaucoup en France vous le disiez vous accompagnez une soixantaine de projets et à BFM Business on s'engage aussi puisqu'on a lancé les Tech for Good Awards finalement ce sont des prix qui vont récompenser ces start-up de la génération française la remise des prix aura lieu en direct sur notre antenne prenez date jeudi soir entre 20h et 21h vous êtes Eva Sadoun l'une des membres du jury avec par exemple de grands noms comme Frédéric Mazella qui a créé Blabla K qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui enfin grâce à ce genre de prix on va reconnaître et pouvoir mettre en avance ce que l'on met en avance sur notre plateforme depuis des années bah oui et merci à BFM Business parce qu'à la base effectivement les Next 40 qui étaient l'indice qui était censé récompenser les entreprises françaises devaient être un indice Tech for Good pour Majoubi et finalement c'est devenu un indice de start-up un peu classique on veut présenter les champions français donc c'est génial que ce award ait lieu et dans ces six catégories on a la santé, l'économie circulaire, les ressources durables, l'accès au numérique etc on va retrouver les pépites Tech for Good françaises donc je ne vous en dis pas plus mais non vous ne pouvez rien nous dévoiler on entend bien on suivra ça jeudi soir mais on est ravis de mettre ces entreprises et vous vous rendrez compte qu'on ne parle pas de petites entreprises on ne parle pas d'entreprises au niveau local on parle déjà d'entreprises qui ont des tailles considérables et qui sont les licornes sociales les GAFA mais bonnes GAFA d'une certaine manière les bonnes GAFA parce qu'il y a des mauvaises GAFA non mais c'est terrible vous êtes vraiment confronté à un souci de vocabulaire aujourd'hui dans votre métier par rapport à la vision des choses ce que vous me racontiez tout à l'heure avec la finance solidaire en tout cas rendez-vous pour vous et pour nous jeudi soir à partir de 20h en direct de la Tour Eiffel pour ces Tech for Good Awards Eva Sadoun merci beaucoup à vous présidente et cofondatrice de l'ITA.co et bien tiens il y en a d'autres qui se lancent dans le numérique et parfois c'est des gros mastodontes mais parce qu'aujourd'hui on n'a plus le choix c'est la banque postale qui lance sa banque en ligne ça s'appelle Ma French Bank sa directrice générale est avec nous dans un instant BFM Business Inside Au coeur de l'écho